Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu page 372 du livre scolaire. L'exercice est le suivant, il s'appelle la nébuleuse d'Orient. On vous dit, placé au cœur de la constellation, la nébuleuse d'Orient est un nuage de gaz interstellaire visible dans les deux hémisphères. Il est composé essentiellement d'atomes d'hydrogène ionisés par la présence d'étoiles qui se trouvent à proximité. Sa couleur rose rouge a trait dû à la transition entre le deuxième et le premier état excité. Donc on vous donne des données, on vous donne la constante de Planck, H, un électron vote, la conversion en joules. Là il y a un petit problème, il y a un joule en trop. On vous donne la célérité de la lumière dans le vide, donc C égale 3 fois 188 mètres par seconde. Ensuite, on vous donne les documents du niveau d'hydrogène, donc avec les niveaux. Donc on vous donne, vous avez ici le premier niveau, le deuxième, le troisième, etc. Analyse de l'énoncé, donc on vous dit, observez les questions déjà, je ne les ai pas lues, pardon. Donc on vous dit, comment expliquer la distribution des niveaux d'énergie ? Indiquer les états de l'atome aux différents niveaux d'énergie. Indiquer donc le sens de la transition d'électrons sur le diagramme. Calculer la variation d'énergie en déduire l'expression de la longueur d'onde correspondante. Donc là, en fait, c'est un exercice qui est très détaillé. Il faut imaginer qu'un problème ou une tâche complexe ne pourrait être que la dernière question. Alors l'analyse du sujet est la suivante. Donc première question, observer si les valeurs des niveaux d'énergie sont discrets ou continues. Donc là on voit bien que les énergies ne peuvent pas prendre toutes les valeurs, elles ne peuvent que des valeurs discrètes. Connaître les trois états possibles de l'atome pour savoir les identifier rapidement. Vérifier dans l'énoncé qu'il s'agit bien d'une émission ou d'une absorption. On va y revenir. Bien identifier les niveaux d'énergie avant de commencer le calcul. C'est dans le sujet. Et enfin, bien distinguer l'expression littérale et l'application numérique. Donc ça c'est plutôt de la méthode. Donc au niveau de la solution, on vous dit que première question, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène possèdent des valeurs discrètes, c'est-à-dire des valeurs bien particulières. Donc l'énergie de l'atome est dite qu'on appelle quantifiée. Elle ne peut pas prendre toutes les valeurs, elle n'est pas continue. Question numéro 2, donc on vous demandait à la question numéro 2, identifier les états de l'atome aux différents niveaux d'énergie. Donc ici, on vous dit que l'atome possède un niveau fondamental, qui est le premier niveau, le niveau le plus bas, un état ionisé, c'est-à-dire un état dans lequel, ici, l'électron y est parti. Donc ça s'appelle l'état ionisé, ici. Et enfin, les états excités entre les deux. Donc ici, vous avez l'état fondamental, l'état ionisé et des états excités. Question numéro 3, on vous demande. Indiquez le sens de la transition de l'électron sur le diagramme. On vous dirait de vérifier dans l'énoncé qu'il s'agit bien d'une émission ou d'une absorption. Donc ici, on vous dit, regardez bien, sa couleur est due à la transition entre le deuxième et le premier état excité. Donc placé au cœur, on a un invisible, donc on vous dit premier et deuxième niveau. Donc dans la correction, il vous indique, la radiation est observée pour un échange d'énergie entre le deuxième et le premier état excité. Donc la transition est représentée par une flèche orientée de haut vers le bas, comprise entre le niveau N égale 3 et N égale 2. Donc si je reprends, on vous dit que la radiation est observée pour un échange entre le deuxième et le premier état excité. Donc ici, regardez bien, c'est bien écrit explicitement ici. Donc la transition entre le deuxième et le premier état excité. Attention, on parle bien d'état excité. Donc si on parle d'état excité, le premier état excité, c'est celui-là, et le deuxième, c'est celui-là. Donc si vous avez une transition entre le deuxième et le premier état excité, donc vous allez donc avoir ici, donc on vous dit, la radiation est observée par un échange d'énergie. La transition est représentée par une flèche orientée de haut en bas, avec de la transition 3 et 2. Donc ça veut dire qu'en gros, concrètement, il faudrait faire quelque chose qui serait, donc, au niveau des transitions, une flèche de la niveau 3, comme ça, vers le niveau 2. Donc ça sera une émission. Alors ensuite, on vous dit, la radiation est observée, question 4, pardon. On reprend la question 4, calculer la variation d'énergie associée à la transition. Donc là, c'est plus classique, on reprend donc les formules de cours. Donc on est sur les choses suivantes. La variation d'énergie, bon, alors là, c'est assez simple, la formule de cours va venir après. Il faut juste faire la différence d'énergie, égale E3 moins E1. Ils mettent des valeurs absolues pour se franchir des valeurs négatives. Donc ça veut dire que vous prenez E3 moins E1. Donc là, vous êtes à moins 51 moins 3,40. Ce qui va vous faire, alors je pense qu'il y a une petite erreur, regardez bien, dans le sujet, erreur que vous n'avez pas dans le manuel. Mais ici, sur le sujet, il y a une petite erreur. Donc ici, il faut bien que vous compreniez, ici, si vous avez les sujets, pardon. Donc ici, vous faites l'énergie, moins 1,51, moins, moins 3,39. Et ici, il y a une erreur dans le, dans le, dans, à l'heure où je fais la vidéo. Donc de moins 1,51, moins, moins 3,40, vous obtenez, dans ce cas-là, 1,89 électron-volt. Alors ensuite, donc ça, c'est la valeur en électron-volt. Vous avez fait une subtraction d'électron-volt, vous obtenez des électron-volt. Ensuite, on vous dit, comme vous connaissez la formule delta E égale H nu, valeur absolue, nu étant la fréquence, et que nu égale à C sur lambda, alors vous obtenez la formule lambda égale H C sur delta E, ou alors vous l'avez retenu peut-être sous la forme delta E égale H C sur lambda. Vous remplacez ensuite, donc, les formules, donc les valeurs, ça, c'est ce qu'on appelle, quand il disait, l'expression algébrique, donc c'est ça, et remplacer par les valeurs numériques. Donc H, la valeur est donnée, la valeur de C est donnée. Elle pourrait très bien ne pas vous être donnée, on peut considérer que c'est une valeur que vous devez connaître, divisé par delta E, mais par exemple, delta E, dans la formule, il faut bien faire attention que l'énergie doit être en joules. Donc si l'énergie doit être en joules, vous avez 1,89 électron-volt qu'il faut convertir par le facteur de conversion qu'il vous est donné. Vous trouvez 6,58 10-7 nanomètres, soit 658 nanomètres. Donc signifie, donc, 658 nanomètres environ, donc cette longueur d'onde correspond bien à une couleur qui est rose-rougeâtre. Alors bien sûr, vous n'êtes pas censé savoir cette longueur d'onde par cœur, on vous donnerait, donc, un élément qui vous permettrait de calculer, de trouver, donc, la couleur à l'aide de la longueur d'onde. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, retenez bien. Donc en gros, il faut exploiter, donc, les niveaux qui vous sont bien donnés, là on parlait d'état excité, ensuite il faut aller calculer très simplement, donc, la variation d'énergie en électron-volt, attention, puisqu'elle est donnée en électron-volt, utiliser les formules de Coe pour trouver la longueur d'onde de la radiation. Voilà, j'espère que c'est du coup. Merci. 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 Merci.